30 décembre, Apocalypse, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16 Un grand signe parou dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parou encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanter. Elle enfanta un fils qui doit pètre toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fut nourrie pendant 1260 jours. Et il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance est le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leurs témoignages, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mal. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu, où elle a nourri un temps d'étant et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secoue la femme, et la terre ouvre sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, et il se tint sur le sable de la mer. Chapitre 13 Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cônes et sept têtes, et sur ces cônes dix diadèmes, et sur ces têtes d'un nom de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ces têtes comme blessées à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? » Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférait des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre au sein et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneux qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entend. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. « C'est ici la persévérance et la foi des saints. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cônes semblables à celle d'un agneux et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fût tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçusent une marque sur leurs mains droites et sur leurs fronts et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Chapitre 14 Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui cinquante-quatre mille personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leurs fronts. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harps jouant de leurs arbres. Et il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillers et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, ils ne se sont point trouvés de mensonges car ils sont irrépréhensibles. Je vis un autre ange qui voulait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Ils disèrent d'une voix forte «Crenyez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Un autre, un second ange suivi en disant «Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande qui a abrevé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un autre, un troisième ange l'est suivi en disant d'une voix forte «Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère et il sera tourmenté dans le feu et le souffle devant les saints anges et devant l'agneau. » Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils l'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et qui concours soit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait «Écrit, heureux des à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux car leurs œuvres les suivent. » Je regardais et voici il y avait une nuye blanche et sur la nuye était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme ayant sur sa tête une croix d'or et dans sa main une fossile tranchante. Et un autre en sorti du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuye «Lance ta fossile et moissonne, car l'heure de moissonne est venue, car la moisson de la terre est mûr. » Celui qui était assis sur la nuye jeta sa fossile sur la terre et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sorti du temple qui est dans le ciel ayant lui aussi une fossile tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sorti de l'hôtel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile tranchante disant «Lance ta fossile tranchante et vendange les grappes de la vie de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Et l'ange jeta sa fossile sur la terre et il vendangea la vie de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville et Dieu s'en sortit de la cuve jusqu'au mort des chevaux sur une intendue de 1600 stades. Chapitre 15 Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, cet ange qui tenait sept fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre ayant des arbres de Dieu. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi parce que tes jugements ont été manifestés. » Après cela, je regardais le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple revêtus d'un impur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges fussent accomplis. Chapitre 12 « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux sept anges « Allez verser sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier Allah, il versa sa coupe sur la terre et un ulcère malin et douloureux frappe à les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer et elle devint du sang comme celui de mort et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau et ils devin ont du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait « Tu es juste, toi qui es et qui es tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes et tu leur a donné du sang à boire. Ils ont son digne. » Et j'entendis l'autel qui disait « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Le quatrième versa sa coupe sur le soleil et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes fut brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l'autorité sur ses fléaux et ils ne se répentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères et ils ne se répentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et son otari afin que le chemin des royaume venant de l'Orient fut préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les royaume de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il le marche pas nu et qu'on ne voit pas sa ronte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait «San effet! » Et il y eu des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties et la ville des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère et toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talon tomba du ciel sur les hommes et les hommes blasphèmèrent Dieu à cause du fléau de la grêle parce que ce fléau était très grand. Sous-titres par Jérémy Diaz